Aujourd'hui, dans la Minute Design, on va parler des essoreuses à salade. Vous allez me dire, ce n'est pas très design une essoreuse à salade, mais en fait si. Parce que le design, ce n'est pas seulement ce qui est beau et ce qui est classe, ce qui est stylé. C'est ce qui est dessiné pour répondre à un besoin pratique, économique ou esthétique. Elles ont l'intérêt de montrer les évolutions d'une société. Ici, on a cinq essoreuses à salade qui vont des années 60, la première derrière moi orange, jusqu'aux années 2000 avec la bleue que vous avez à ma droite. Cette essoreuse de 1967, elle a été dessinée par Moulinex, une grande entreprise de robots électroménagers. Elle est en plastique. Alors pourquoi est-ce que c'est une grande évolution dans les modes de vie de l'époque ? Parce qu'auparavant, les essoreuses à salade, elles étaient en métal. On les essorait en faisant un balancier avec le bras. Donc on utilisait la force centrifuge pour faire sortir l'eau. Mais on n'avait pas encore du plastique et on était dans des cuisines qui avaient un accès facile à l'extérieur pour pouvoir faire sortir l'eau qui n'était pas récupérée dans un baquet. Quand on arrive dans les années 60, à l'époque où apparaissent ces essoreuses à salade, on est dans une France et une Europe où la population est de plus en plus urbaine, où on a la génération du baby-boom, c'est-à-dire une forte croissance démographique et de nombreux jeunes adultes qui s'installent en ville. Et on a des appartements, désormais beaucoup plus souvent, dans des immeubles collectifs. Ces appartements, ils ont des cuisines où il n'y a pas d'accès à l'extérieur et où du coup, il faut une autre manière d'essorer la salade que l'essoreuse à salade en métal ou le bon vieux torchon qu'on fait tourner. C'est l'apparition de ces objets-là. Cet objet, il est facilement accessible. On peut l'acheter directement dans une grande surface et ça aussi, c'est nouveau. Auparavant, avant la deuxième guerre mondiale, il n'y avait pas de supermarché. On peut acheter ces essoreuses à salade très facilement, comme ce modèle de 1967, entièrement en plastique. Et ça aussi, c'est une révolution, le plastique. Il existe depuis le début du 20ème siècle, mais il connaît de très très fortes évolutions technologiques à partir des années 60 et 70. Ça permet d'avoir des objets qu'on fabrique en très grande série, très peu chers et qui permettent aussi d'insérer de la couleur directement à la fabrication du produit. On a ainsi des couleurs comme ce orange qui deviendra emblématique des années 70, mais aussi le marron, le blanc et même le plastique translucide. C'est le cas avec cette deuxième essoreuse à salade blanche, rouge et en plexiglas transparent, qui permet de voir la salade en train d'être essorée et l'eau en train d'être récupérée dans ce baquet que permet cette nouvelle essoreuse à salade. Désormais, on a des objets qui sont beaux, qu'on peut montrer et même qui font la fierté des jeunes ménages. On a aussi des objets comme cette troisième essoreuse à salade, celle-ci est des années 70, qui sont pour le coup esthétiques, en plastique fumé ici. Celle-ci permet de s'essorer par le bas, je vous la montre, hop, par le dessous. Avec ces petits trous, on la met directement au-dessus d'un évier. C'est toujours la force centrifuge qu'on utilise, mais grâce à un mécanisme, la force manuelle est démultipliée et on peut essorer la salade sans se fatiguer. Dans les années 80, on sera toujours sur la recherche des gadgets. Ici, c'est une essoreuse de la marque Zilis qui, au lieu d'avoir un mécanisme qu'on fait tourner, a une manivelle qu'on tire comme une tondeuse, par exemple, pour démarrer le moteur. C'est un système de yo-yo qui se rembobine sur lui-même une fois qu'on lâche cette manivelle et ensuite on peut la reclipser sur le couvercle. Dans les années 2000, on fait encore des essoreuses à salade et on gagne désormais des fonctions comme des petites choses. Ici, par exemple, vous avez un frein qui permet d'arrêter le panier à salade lorsqu'il tourne, mais aussi un couvercle qui permet, une fois que la salade est essorée, de refermer le bocal pour le placer au réfrigérateur sans avoir à trouver un autre moyen de stocker sa salade. Sous-titrage ST' 501 ... ...